voilà bon après midi nous avons ce soir avec nous emmanuel le mort bonjour qui est je pense est ce qu'on peut donner une qualification tu fais beaucoup de choses voilà comme beaucoup de gens à san francisco je sais pas mal de choses mais on va dire que je suis en grande majeure partie dessinateur de sites internet ou développeur développeur oui de sites internet et tu as appris ça en france je suppose ah non pas du tout comme je suis partie de la france à l'âge de 13 ans je suis venu avec mes parents sur la côte est sur la côte est on était supposé arriver à san diego on a attiré à l'entend donc c'est pas exactement pareil et donc non j'ai fait mes études à l'université michigan dans le fin fond du michigan bien au froid et j'ai commencé en astrophysique j'ai déterminé que je n'ai pas trop l'astrophysique moi j'aimais beaucoup l'astronomie mais pas trop la physique théorique ce qui pour un astrophysicien est un petit problème et donc j'ai cherché autre chose et tu as décidé de faire un peu d'internet non à ce moment là l'internet n'existait pas j'ai fait c'était un bout de temps de ça c'est j'ai commencé dans l'informatique alors donc depuis 20 ans je fais du consulting informatique donc les réseaux la sécurité et un truc comme ça mais non mais un moment c'est un peu on sort là c'est un peu c'est un peu la même chose tous les jours très similaire donc j'ai comme j'ai un côté très créatif et toujours chercher comment faire quelque chose de créatif et quand j'ai vu que l'internet commençait à monter sur le petit nez le petit bout de son nez je me suis dit oh mais ça ça va ça va faire quelque chose de gros j'ai pas à quelle taille mais ça va devenir quelque chose et donc j'ai commencé à essayer d'apprendre ce que c'était que la programmation des sites internet le début c'était pas particulièrement très beau mais bon on commence par le début et ça fait depuis on va dire depuis 2005 que vraiment je fais des sites respectables d'accord depuis 2005 ça fait donc depuis huit ans donc c'est ta profession à plein temps oui on peut dire oui on peut dire je suis aussi vice-président d'une boîte de sécurité non non pas du tout j'ai démarré en 2001 j'ai démarré une société d'hébergement de sites internet parce que justement quand on crée des sites internet ben on est confronté on va dire avec certaines choses comme certaines grandes marques qui sont pas très chers mais qui sont qui n'avaient pas grand chose non plus et quand on veut que nos clients potentiels ou même clients soit bien bien hébergé ben il y a deux choix où on trouve quelqu'un qui fait le travail pour nous où on crée sa propre solution d'accord et donc j'ai créé ma propre solution ça fait 11 ans que on est en fonctionnement ce qui est intéressant tu as ta propre boîte oui oui sur la côte est j'ai un partenaire et ce qui était marrant c'est que une société d'hébergement typique à 6 à 7 heures de d'interruption par an en 11 ans on a 4h57 minutes d'interruption donc c'est pas exactement la même échelle non non d'interruption de quoi tu veux de service par exemple quand vous allez sur un site et que ça répond pas ou qu'il ya une erreur c'est qu'il est en mise à jour oui mais ça peut pas c'est pas une mise à jour de la personne qui a créé le site ça peut très bien et très souvent c'est le la société d'hébergement qui a un petit problème même moi j'ai eu ce problème justement maman ma société d'hébergement tout d'un coup j'ai ouvert mon site il avait disparu parce que j'avais donné mon mot de passe à quelqu'un et le site a disparu alors ça ça peut être ça peut être tout simplement parce que vous avez été hack voilà c'est ça ça et bien sûr dans les trucs dans ce domaine là dans ce domaine là je j'ai pas mal d'expérience parce que j'aide les gens à un hacker leur site on peut dire ça comme ça de protéger le site oui mais mais même de revenir en arrière quand ils ont quand leur site a été compromis compromis de revenir en arrière d'avoir le backup oui c'est de reconstruire on va dire c'est un peu plus c'est un peu plus que ça et donc mais la sécurité c'est ahurissant le c'est ahurissant et c'est vraiment effrayant ce qui peut se passer parce que tout le monde à la réaction dire ben ça va passer passer à moi qui qui va attaquer mon petit site mais le problème c'est que les gens réalisent pas que les gens qui font ça ne feront pas pour ne le font pas généralement pour attaquer le site en question ils le font pour prendre contrôle d'un système pour pouvoir faire d'autres choses avec 1 ils veulent copier le site non pas obligatoirement ça peut être du style par exemple compromettre votre système qui a ajouté deux trois fichiers qui ont l'air comme ça tout à fait pas gênant et en vérité c'est deux ou trois fichiers et ben ça leur permet de d'être un espèce de balle de ping-pong quand ils veulent attaquer un autre site donc quand il ya des recherches qui sont faits d'où vient cette attaque et ben c'est votre site qui devient le grand méchant alors qu'il n'a rien fait du tout et il faut revenir en arrière plusieurs fois quand vous regardez les films de sur la télévision où il y avait des passages sur le hacking on voit toujours les espèces de 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 tracé de d'ip et c'est ça quelqu'un a compromis un endroit un autre endroit notre endroit notre endroit et donc c'est moi ce que j'ai fait en réponse à ce hacking j'ai changé d'hébergement oui c'est assez une réponse assez assez courante à ce genre de problème c'est pas obligatoirement la bonne réaction non plus la majorité des gens ont des mots de passe qui sont absolument trop facile beaucoup de facile maintenant à la date d'aujourd'hui avec la puissance que nous avons au niveau informatique que ce soit des réseaux ou de l'internet avec le cloud il faut vraiment si on veut vraiment se protéger il faut un minimum de de 13 caractères à son mot de passe oui il faut qu'il y ait des chiffres des lettres minuscules des lettres majuscules et un symbole et en plus que ce soit pas des mots qu'on trouve dans le dictionnaire facilement donc par exemple si c'était si on se servait de french american tv comme exemple on pourrait mettre petit f grand r un 3 à la place d'un e parce que quand tu le regardes on arrive encore à comprendre que c'est french et ça ça va pas on va pas trouver ça dans un dictionnaire après entre french et américaine on peut mettre un symbole et à la fin on met un chiffre donc un truc comme ça c'est pas facile du tout ça prend à trouver moi je mets surtout des mots français mais c'est des mots courants un dictionnaire français ça existe aussi facilement à trouver qu'un dictionnaire américain d'accord donc j'ai écrit j'utilise des mots très très courants oui mais il faut c'est c'est pas une bonne idée bon si on ajoute des chiffres et des symboles et d'être majuscules minuscules ça aide mais il faut un minimum de toute façon c'est simple un mot de passe de cinq caractères même compliqué ça prend moins de dix minutes même moins de trois minutes à casser et ça et ça montre la complexité et le temps monte de façon exponentielle donc cinq chiffres trois quatre cinq minutes selon la puissance de ordinateur informatique six caractères ça passe à plusieurs heures sept caractères ça va passer à quelques semaines huit caractères quelques mois et le but c'est pas de créer un mot de passe super super long que personne peut casser ça sert à rien c'est une perte de temps au journalier pour le taper à chaque fois mais ce qui est important c'est de regarder quelle est la valeur de l'information que je veux cacher derrière ce mot de passe alors on va imaginer par exemple que c'est un compte bancaire donc la valeur de cette information est temporaire puisque l'argent qui a dans le compte va changer à tout moment donc il faut se dire que on va changer on va changer d'exemple on va dire par exemple vos je sais pas moi des dossiers qui montrent combien vous avez gagné pour l'IRS par exemple le fisc cette information dans 15 ans a plus aucune valeur on est d'accord puisque aux états unis ils disent vous devez garder vos documents sept ans après ils vous laissent tranquille donc tant que vous avez un mot de passe qui n'est pas cassable dans les 10 à 15 ans on le laisse le même voilà ça suffit de temps en bien sûr le changer c'est toujours une bonne idée oui sur certes forces nous force à changer tous les mois oui ce qui est pas obligatoirement mieux parce que comme ça dépend s'ils mettent des règles en place en place du style minimum de huit caractères symboles lettres majuscules minuscules et et chiffres ou ça c'est une bonne c'est une bonne méthode tous les mois c'est un peu quand même j'ai pas juste à dire abusé mais c'est c'est un peu gênant pour protéger tes bases de données oui mais bon c'est ça c'est un peu comme ils disent ici c'est un peu overkill ah d'accord d'accord c'est un bon mot ça on va d'abord parler un peu de toi alors qui est Emmanuel tu es né en france tu dis je suis né à chambéry en Savoie en Savoie en Savoie c'est sympa ça c'est ça devait être une très belle enfance oui tout à fait j'ai eu la chance comme beaucoup de gens en France du moins quand à la période où j'étais né d'avoir la possibilité qui est beaucoup moins facile d'avoir qu'ici de faire plein de choses j'ai fait de l'équitation j'ai fait du ballet j'ai joué du violon depuis l'âge de cinq ans plein d'activités voilà et c'était abordable avec une famille qui avait une entrée d'argent quand on est arrivé en Pennsylvanie alors là c'était très cher c'est tout très cher équitation un des hauts lieux d'équitation américaine se trouve en Pennsylvanie donc les prix étaient super élevés 120 $ de l'heure c'était que pour la haute classe voilà 120 $ de l'heure dans les années 80 ça doit être 300 maintenant on peut imaginer le faire la danse classique ben il fallait minimum aller à Philadelphia ou aller vraiment pour vraiment faire quelque chose de bien à New York c'était à deux heures et demie de voiture avant donc c'est quand même pas facile donc tu as laissé tomber tout ça petit à petit ben j'étais quand je suis arrivé aux Etats-Unis mes parents m'ont dit c'est pas qu'on veut pas mais il faut choisir il faut que tu choisisses un donc j'ai choisi le violon j'ai continué le vélo et j'ai eu des expériences c'est extraordinaire tu es un bon musicien disons que je peux me défendre comme on dit mais j'ai eu la chance tu as publié un tube non non j'ai jamais fait ça j'aurais peut-être pu mais j'ai jamais eu ce genre d'ambition à ce niveau là j'ai par contre eu l'honneur de jouer oui oui c'est sûr mais j'ai surtout eu l'honneur de rencontrer jeudi minouine ah oui et de jouer de society various ce qui était vraiment difficile d'écrire en mots il y a john grayton murray qui habite en francisco il a le Starterize aussi il n'a pas des tonnes mais il existe il en a un personnellement si tu veux le rencontrer mais il a cagé il a plus de 80 ans le truc qui est dommage avec ce genre de choses c'est que je suis désolé mon téléphone non c'est pas grave c'est pas grave donc toi tu as ton propre violon oui 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 de toute façon il faut et donc bon après que je suis arrivé en Pennsylvanie j'ai fait mes études après je suis resté un peu trop longtemps en Pennsylvanie et un jour j'ai à travers le travail j'ai rencontré une Norvégienne et je suis allé vivre en Norvège et tu t'es marié il y a cinq mois de ça bon pour des raisons plus compliquées que je ne peux expliquer dans une demi-heure d'émission je ça s'est pas passé malheureusement oui tu es revenu ici et je suis revenu aux Etats-Unis mais surtout pas sur la côte Est j'en avais ras le bol ras la casquette de la côte Est tu as envie de retourner en Norvège pour la trouver en Norvège particulièrement non j'adore la Norvège c'est un pays magnifique on y mange très bien même venant d'un français mais non j'ai ils adorent les hommes avec des cheveux bruns c'est vrai oui pareil parce qu'ils sont tous blonds là-bas une grande partie ils n'ont pas donc tu auras beaucoup de succès là-bas oui c'est peut-être c'est peut-être vrai mais c'est une langue intéressante un peu un peu mais tu n'aimes pas l'attention peut-être un des trucs que j'ai beaucoup beaucoup aimé en Norvège c'est que je travaillais et j'avais l'impression d'être en vacances permanentes le rythme de vie est tellement bien cadencé oui cadencé calme que même San Francisco qui est quand même relax comparé à la côte Est là on vraiment on sent qu'on travaille alors que j'étais là-bas j'ai vécu là-bas pendant un an et demi c'était bien j'avais l'impression d'être en vacances pendant les un an on va dire pas un an et demi sur un an et six mois on va dire je me suis senti en vacances un an et cinq mois mais quel genre de travail faisais-tu informatique c'est vrai et tu te sentais bien ah oui je me sentais mais alors tu mets les vibes dans l'air peut-être oui les vibes même si le peuple norvégien à premier abord est un peu un peuple dit comme on appelle ça pas difficile à approcher mais un peu près de ses propres de son propre peuple ils vont pas vers l'avant pour rencontrer les gens mais quand on arrive à passer ce cap là c'est des gens chaleureux et gentils et chaleureux et tu vivais dans une famille bah oui je vivais avec ta copine avec ma copine qui à un moment est même passé à être fiancée et elle avait une petite fille adorable c'est possible de la retrouver je pense pas que ça pourrait s'en faire ah bon c'était un bon moment de ta vie alors c'est un très 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 bon moment de ma vie mais je pense pas qu'on puisse revenir de ce qui s'est passé un autre pays qui aime beaucoup les hommes aux yeux aux yeux bruns et aux cheveux bruns c'est la Suède ils sont tous blonds là-bas oui j'ai essayé ça j'ai vécu assez proche de la Suède où j'ai pu y aller souvent mais c'est marrant il y a beaucoup de gens qui me disent la Suède c'est tellement bien je préfère ça à tous les autres pays de la Scandinavie et moi j'ai trouvé pour moi c'était l'inverse j'ai préféré l'autre oui j'ai préféré la Norvège je suis allé bien sûr au Danemark aussi il y a tous les avantages sociaux en Suède il y a beaucoup d'avantages sociaux il y en a aussi beaucoup en Norvège il y en a un tout petit peu moins au Danemark mais bon c'est tellement surélevé comparé au reste de l'Europe même que de l'Europe que atterrir dans un de ces trois pays à ce niveau là c'est super mais j'ai préféré je sais pas pourquoi j'ai pas aimé l'ambiance oui j'ai vraiment beaucoup aimé la Norvège d'accord et après je suis venu sur la côte ouest j'ai toujours aimé San Francisco mais tu n'as pas autant d'attention qu'en Norvège c'est ça ? oh non c'est un pays c'est une ville San Francisco qui est très difficile pour quelqu'un qui veut vraiment fonder une famille avoir une relation de long terme San Francisco c'est une catastrophe oui c'est difficile pour faire ça oui c'est d'abord c'est trop cher d'abord de vivre ici c'est devenu depuis deux ans c'est devenu complètement ridicule inabordable oui alors tous les gens qui ont des familles vont en banlieue absolument ils vont à Burlinghame oui Berkeley, Oakland, même Marine donc finalement San Francisco 60% sont des célibataires et toutes les familles ont immigré en dehors de San Francisco et après il y a plein d'autres raisons bien sûr c'est une ville transitoire les gens viennent pour un projet informatique ou pour un sales force ou n'importe quel autre truc et puis ils reviennent et ils repartent et voilà ils viennent pour deux ans, trois ans pour un contrat voilà ou un contrat ou une opportunité qui ou arrive à la fruition ou n'arrive pas et donc après ils repartent donc ils restent ici que de façon très temporaire on va dire d'accord il y a aussi le fait que c'est une ville très ouverte au niveau sexualité ce qui est très bien pour ces gens là mais pas obligatement très bien pour les autres pour les autres donc il y a plein d'autres trucs qui fait que ah oui c'est vrai qu'ils disent à San Francisco les femmes dorment toutes seules le soir parce que tous les hommes ne veulent pas les femmes bah oui entre autres mais oui c'est très intéressant comme vie c'est c'est bon c'est les femmes ont intérêt à changer de ville en San Francisco bah oui c'est chaque ville a ses propriétés différentes Atlanta c'est une ville vraiment opposée de San Francisco il y a quelque chose comme six femmes pour chaque homme un truc comme ça c'est l'opposé ? oui c'est vraiment très distinct comme environnement ah bon mais bon chaque ville a son charme il suffit d'arriver à trouver son et l'Alaska c'est 60 hommes pour chaque 40 femmes donc il y a beaucoup plus d'hommes parce qu'ils sont tous là bas en contrat en train de travailler ah oui ça va être très bien c'est logique pour les pipelines et tout ça pour les autres trucs et il n'y a pas assez de femmes alors si tu veux te marier tu vas en Alaska tu te maries en une minute pour les femmes hein pour les femmes ah oui pour te dire le ratio est très important dans une ville il faut que tu regardes les ratios et où tu es le plus voulu et wanted donc j'ai un peu changé de gear là on va parler peut-être de ce que tu fais du point de vue à tu es aussi un web designer tu as dit oui depuis on va dire 9 ans c'est 8-9 ans c'est une de mes activités sinon mon activité principale et qu'est-ce qui te plaît dans cette activité ? c'est le fait que ben ça change tu peux créer tu peux écouter les besoins de quelqu'un j'ai tendance à quand je fais des sites internet à ne pas faire des sites internet pour des grandes sociétés ah bon j'ai tendance à faire que pour les artistes les petites sociétés les petits business comme ils disent aux Etats-Unis les sociétés à but non lucratif donc les petits on va dire qui généralement n'ont pas les moyens de de payer un grand budget un grand budget mais surtout qui n'ont pas les moyens d'avoir dans leur société un graphiste un dessinateur de sites internet et tous ces gens là tu fais le tout toi ? oui et non je fais pour certains projets je fais tout pour certains autres projets j'ai un graphiste un graphique designer ? oui qui est français en réalité c'est une française au Très-Jardin elle sait faire les graphismes ? elle est agorissante et elle est raisonnable au niveau tarif elle est locale ou en France ? non non elle est sans Paolo Alto bah oui c'est assez local ça relativement local sauf que je la vois jamais mais ça c'est la boutique tu peux lui envoyer par exactement d'accord par Skype ou email mais c'est une bonne amie et qui est vraiment très douée donc tu l'utilises c'est elle à qui tu fais ? oui c'est quand je sors du royaume de ce que je sais ce que je peux faire je dis allez on appelle Audrey on va appeler Audrey ? d'accord et elle fait ça aussi comme freelance ? oui oui elle fait ça depuis des années elle est là un site ah d'accord elle a son portfolio voilà et elle fait vraiment des trucs assez impressionnants elle arrive à se mettre dans la tête des gens pour comprendre un peu ce que les gens recherchent et après elle part faire mais c'est ça qui est étonnant justement pour toi qui est un web designer tu n'as pas ton propre site ? c'est comme si que tu fais des souliers et que tu marches pieds nus ? ou quelque chose comme ça ? c'est un peu ça dans le sens que c'est un peu comme l'idée des cartes de visite bon je n'ai pas de carte de visite pour des raisons écologiques ça ça se comprend mais de ne pas faire un site web alors que tu es web designer il faut vraiment que tu me tapes sur la tête pour que je comprenne c'est une bonne question j'ai ça au début tu peux mettre ton portfolio de site que tu as créé dedans ? oui tout à fait alors au début la raison pour laquelle je n'avais pas créé de site pour moi-même c'est parce que j'avais pas assez de site vraiment qui que tu voulais montrer voilà et avec le temps ben comme les sites que je crée sont des sites que les gens peuvent facilement modifier après un petit apprentissage de 1 à 4 heures oui donc je ne suis pas le style de site designer dessinateur de site à la psychologue donc ce que je veux dire par là c'est que je ne veux pas que les gens soient coincés à être obligés de revenir vers moi quand ils ont besoin de faire un petit changement je leur donne les outils pour le faire eux-mêmes pour le faire eux-mêmes bon s'ils veulent tout restructurer oui mais sur ton portfolio tu peux mettre le site original oui je pourrais mais comme comme pour moi la vraie idée d'un site c'est d'être interactif il faudrait que je prenne une copie on va dire de chaque site et que je les mette sous l'enceinte de mon site parce que sinon on ne verrait que des images et des images ça ne veut dire pas grand chose il y a beaucoup de gens qui font ça ils ne mettent que des images oui et des images ça ne donne pas vraiment l'impression ce que c'est qu'un site pas au-delà d'aujourd'hui et les sites d'il y a 5-10 ans oui ils étaient très simples ils n'avaient pas beaucoup d'interactions ah oui alors que les sites d'aujourd'hui ils sont ce qu'on appelle responsive c'est-à-dire qu'ils s'adaptent automatiquement aux écrans donc si on peut voir ça c'est beaucoup plus intéressant et donc ce que je fais à la place c'est quand je rencontre quelqu'un qui pourrait être intéressé par mes services ou mes capacités je leur envoie tout simplement une liste de liens qui sont les sites qu'on trouve sur internet qui fonctionnent encore et ceux que j'ai créé il y a 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans qui ne fonctionnent plus parce que la société fait faillite ou parce que si ça peut toujours faire partie d'un portfolio je considère que ça n'a plus vraiment d'intérêt d'accord mais chacun de sa façon regarde les choses tu peux toujours faire un site d'une seule page où tu dis je suis un web designer oui j'ai honnêtement pas trouvé l'intérêt et honnêtement je peux tu peux changer d'avis tu peux changer d'avis mais la plupart des web designers que je connais ils ont un site en réalité la plupart de ceux que je connais moi n'en ont pas c'est ça le plus amoureux c'est vrai ? ils ont une page Facebook peut-être ah bon ou un compte Twitter bien sûr mais non moi j'en connais pas mal quand même sauf s'ils font partie d'une grosse société comment ils vont vous dire à leurs clients je peux le faire ? ah bah tout simplement en faisant ce que je fais entre autres en voyant des liens en voyant des liens qui montrent qui démontrent que tu as pu le faire que je l'ai fait et généralement je vais avec quelqu'un je vais les rencontrer dans un café ou dans leur office et je leur montre quelque chose que tu as fait et aussi je vais dans l'arrière du site et je leur montre comment on peut changer les choses ah bon ils voient que non seulement je les crée puisque j'ai accès au back-end je leur montre comment ils peuvent changer ça voilà donc les gens quand ils vont ils voient ça quand ils voient surtout la panoplie de différents types de sites que j'ai créés bah ça leur dit un peu tout quoi il n'y a pas besoin d'avoir un site qui fait je voudrais te demander ton avis il y a beaucoup de web designers qui ont disparu après l'apparition de WordPress parce que c'est les gens peuvent faire leur propre site avec les templates oui alors ça c'est qu'est-ce que tu penses de ça ? c'est la grande erreur de c'est la grande beauté la grande erreur du open source du source libre alors moi je crée des sites basés sur un système de source libre mais le problème c'est que un truc comme WordPress ça donne l'impression à tout le monde ou à beaucoup de gens qu'ils sont ils deviennent en une heure un designer de site internet et bah non malheureusement c'est pas comme ça que ça marche il y a des tonnes de choses qui sont pas sur WordPress qui peuvent être faits sur WordPress mais il faut comprendre que WordPress n'est pas une plateforme pour dessiner des sites je sais qu'il y a des centaines de milliers de gens qui le font mais c'est malheureusement en erreur parce que WordPress a été à la base et c'est toujours une plateforme de blogging et pour ça c'est excellent mais maintenant les gens essayent d'en faire des sites des sites d'achats de produits alors ce qui se passe c'est qu'il y a quelqu'un qui a vu loin qui a créé un truc qui s'appelle par exemple WooCommerce et qui on met ça à l'intérieur de WordPress et ça fait un système de mais c'est très c'est très comment on appelle ça en français en anglais c'est clunky c'est pas aussi bien que si tu le fais toi-même c'est pas aussi bien que si tu le fais sur une plateforme qui est purpose agnostic ça veut dire que WordPress c'est vraiment un système le blogging où les gens ont ajouté des trucs pour faire d'autres d'autres choses mais si on commence avec une plateforme qui elle n'a pas de but précis mais qui est capable de faire toute une qui a toute l'infrastructure pour la sécurité pour pour la l'optimisation internet de Google et tous les autres trucs comme ça si je comprends bien tu n'utilises pas de template oui et non j'ai pas dit ça j'ai dit que je me serve d'un système de plateforme qui est lui est purpose agnostic ça veut dire que si demain tu as un site que tu veux faire portfolio tu peux te servir de cette plateforme et si trois jours plus tard tu as dit ah non je n'ai pas envie de faire un site portfolio je vais maintenant vendre des souliers des souliers et ben tu peux aussi bien changer et ajouter la technologie pour avoir un site e-commerce e-commerce avec toutes les ce qui va avec mais le plus important avec WordPress et ce genre de système c'est que les gens ne réalisent pas qu'il y a plein d'autres choses qui sont nécessaires qui peuvent être faits à l'intérieur de WordPress mais qui sont nécessaires dans la construction d'un site un truc typique les site maps il y a beaucoup de gens qui ont un site qui n'ont pas de site maps donc ça rend comme Weebly tu connais Weebly ? oui je connais Weebly alors il paraît que tu peux faire un site en 15 minutes je ne sais pas quoi oui alors il faut faire attention il y a Weebly il y a Squarespace il y en a plein le problème qui te donnent des templates qui te donnent des templates et qui te permettent facilement de changer les choses et d'ajouter des photos ou des Wix aussi oui Wix aussi le problème c'est qu'il faut réaliser qu'il faut réaliser c'est que les systèmes comme Weebly et Wix et même to some extent Squarespace sont très bénéfices très bénéfiques pardon pour Squarespace Weebly et Wix mais pas autant pour le business ou l'utilisateur entre autres parce que ou ces systèmes selon à qui on parle ou ils sont très limités dans leur capacité de faire des choses et où et dans tous les cas de tous ces systèmes là vous êtes coincés à ce qu'ils vous donnent c'est à dire que s'ils vous donnent une galerie et que vous n'aimez pas le style de la galerie bah pour les changer c'est pour la changer le style pour la fonctionnalité de la galerie c'est très difficile ou même pas possible du tout ah bon donc il y a des limites on se heurte à des limites qu'on n'a pas même avec WordPress par exemple parce qu'avec WordPress vous n'aimez pas la galerie bon vous allez sur internet chercher une autre galerie il y en a il y en a d'autres il y en a d'autres il y en a d'autres alors est-ce que et là où il faut faire attention avec les plateformes comme WordPress c'est que la qualité des trucs qu'on ajoute à WordPress est individuelle à la personne qui l'a programmé ah pardon tiens l'appel et donc si la personne est un très bon programmateur oui vous avez une très bonne galerie ok si la personne n'est pas si bon programmateur vous avez un truc qui peut être plein de failles de sécurité ok et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites WordPress qui sont hacked parce que la base elle est la même la base elle est solide puisqu'il y a des gens qui s'en servent donc il y a peut-être des gens qui s'en occupent au niveau de sécurité mais la sécurité mais par contre tous les trucs qu'on ajoute ben ils sont moins testés ils sont peut-être écrit par quelqu'un comme vous qui ah j'aime pas ce que je trouve sur internet je vais créer un truc qui lui fait bien mais vous êtes pas vraiment un très grand programmateur et vous faites et vous faites le truc qui a l'air bien qui a l'air de fonctionner mais qui est plein de failles le résultat c'est que vous rendrez votre site plein de failles ah d'accord c'est comme on dit en américain the sum of the c'est quoi l'expression c'est la somme la somme des des fautes non 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 c'est quelque chose du style the whole is only as the good as the sum of its parts ah l'ensemble l'ensemble n'est aussi bien que la somme des morceaux s'il y a un morceau qui est catastrophique et ben le tout va peut s'effondrer absolument et ça ça arrive tous les jours ça ah bon et maintenant le travail de de développeurs ça devient de plus en plus de l'assemblage on va dire ça comme ça euh alors bien sûr il y a des gens qui font du code du code complètement custom c'est à dire qu'ils font qu'ils écrivent tout à partir de rien mais il y a on va dire la grande partie de ce qui existe sur internet c'est des systèmes euh à l'abonnement comme Squarespace Weebly Wix et autres mais le problème en dehors du fait que vous êtes limité c'est que si un jour ils décident de changer le prix ben vous êtes coincé si demain ils ont décidé que ben oui euh cette fonctionnalité que vous aimez beaucoup ben oui on l'a changé on va pas revenir en arrière ben vous êtes coincé donc vous êtes coincé dans ce qu'ils vous offrent ce qui peut être très bien ou très mauvais selon ce que vous recherchez rechercher euh vous avez la solution custom mais qui est beaucoup plus chère généralement et qui elle est limitée au niveau sécurité par la qualité des personnes qui vont créer et il y a pas il y a très 90% des gens ou 95% des gens qui font des sites comme ça ne font pas ce qu'ils devraient faire c'est à dire ne font pas faire une analyse de la sécurité du site par une société de sécurité donc ils prennent des grands risques et le milieu c'est des systèmes de template des systèmes de wordpress et équivalents où ça devient de plus en plus on va dire de l'assemblage et après de la modification visuelle d'accord et toi tu utilises wordpress upgrade non je me sers très peu de wordpress parce que tu peux faire un upgrade sur wordpress tu peux ajouter du design oui on peut faire ça mais j'aime pas du tout la façon dont fonctionne wordpress personnellement je trouve que c'est pas du tout simple ça se targue comme étant un système facile super simple et moi je connais parce que tu peux faire des uploads tu peux faire des textes faire des images moi c'est vrai et ça c'est vrai mais ce que je trouve beaucoup trop compliqué dans wordpress c'est la façon au journalier au jour le jour d'accéder à l'information qu'il y a à l'intérieur et donc par exemple sur une autre plateforme que moi j'utilise quand je veux qu'un de mes clients change un article ils vont très difficilement à article ils ont une liste d'articles ils choisissent celui qu'ils veulent pouf alors qu'avec wordpress c'est pages ou c'est posts ou c'est comments c'est un peu c'est pas très clair il faut connaître il faut vraiment connaître voilà alors qu'il y a des systèmes des plateformes qui sont plus compétentes à ce niveau là mais tu programmes en anglais enfin c'est à dire tu la plupart des sites que tu fais sont en anglais euh oui et non j'ai fait plusieurs sites multilingues ah oui oui parce que j'ai pas de format question que j'utilise avec la capacité de permettre très facilement à du multilingue bon bien sûr il faut que quelqu'un je fais multilingue aussi moi c'est bien ça absolument et euh et donc euh j'ai fait combien de sites multilingues très peu honnêtement en moyenne j'en ai fait peut-être quatre ou cinq et la traduction est faite automatiquement ? non heureusement parce que c'est une catastrophe et les euh les softwares ne marchent pas ? non les meilleurs qui existent aujourd'hui c'est un c'est un peu un mélange entre Bing et Google mais euh si vous avez un niveau de connaissance de de la langue vous voyez que c'est pas vrai c'est une catastrophe c'est une catastrophe et encore il y a des paires de langues qui sont très bonnes l'anglais français c'est une des meilleures oui et on voit le résultat et on se dit si ça c'est un des meilleurs qu'est-ce que c'est pour le reste ? ah c'est pire il paraît bon je ne parle pas de chinois mais moi j'ai des amis qui sont chinois qui m'ont dit que le chinois anglais anglais chinois c'est une catastrophe ça marche pas c'est une catastrophe euh je connais je même si j'ai pas une langue que je parle vraiment souvent j'ai appris l'allemand et je vois que c'est pas trop mauvais pour l'allemand l'espagnol c'est pas mauvais non plus mais bon c'est quand même très très mal traductif c'est quand même pas il y a des fautes il y a des fautes partout et vous parlez à n'importe quel traducteur professionnel avant de mettre le site en ligne oui et ils vous disent qu'il faut pas se servir à ce système là bon d'abord parce que c'est c'est bon pour leur budget à eux mais aussi parce que c'est la vérité c'est la vérité oui c'est absolument dis moi tu viens de me dire que tu sais faire les sites e-commerce est-ce que ça t'est venu à l'idée d'en faire un pour toi de vendre quelque chose sur l'internet et de devenir riche ouf d'abord je sais que je suis aux Etats-Unis mais je tu veux pas vendre des vestes des montres je suis pas quelqu'un qui a besoin d'être riche pour être heureux non non mais il n'y a pas un produit que tu voudrais vendre et gagner ta vie sur internet avec disons que j'ai des projets qui sont plus intéressants que vendre quelque chose sur lequel je me penche en ce moment qui sont qui indirectement vont apporter de l'argent mais surtout qui vont aider le monde ah bon ça c'est plus important que le reste d'accord pour moi ça fait partie mais tu sais vendre un produit en ligne oui je l'ai fait moi je l'aurais fait si je savais le faire il faut aussi trouver le produit ah oui un produit que tu aimes bien sûr oui bien sûr il faut moi j'ai l'idée je parle à partir de l'idée qu'il faut trouver quelque chose d'unique parce que les gens qui vendent en ligne il y en a 5 000 il y en a 10 000 il y en a 100 000 il y en a qui réussissent il y en a très très peu qui réussissent ah bon oui il faut regarder mais si tu fais un bon marketing il y a quand même un bon oui c'est sûr mais disons que si on part à partir d'un produit ou un service unique ça change tout les weight loss il paraît que ça marche oui tout le monde veut perdre du poids oui mais malheureusement 97% 99% des gens qui font ce genre de choses n'y connaissaient rien donc c'est un ils mettent un site et ils vendent quelque chose ils vendent quelque chose qui est fait par une autre société ils n'ont pas fait de recherches assez et généralement c'est même pas basé sur des trucs scientifiques c'est juste une idée comme ça ah ben ça a marché pour moi donc je vais faire ça pour d'autres personnes vous allez perdre du poids ok c'est moi j'ai un est-ce qu'il y a quelque chose que tu as inventé unique qui est à toi d'ailleurs ? j'ai des petits logiciels que j'ai donné gratuitement dans la communauté de sites internet que tu pourrais vendre ? non je pourrais peut-être mais c'est tellement des petits logiciels que ça ne vaut même pas la peine d'essayer de les vendre mais essaye de les vendre à un dollar alors si tu ne penses pas que ça vaut comme je dis je ne suis pas je suis même si j'ai vécu deux fois plus longtemps aux états unis qu'en france je ne suis pas quelqu'un qui est après le capitalisme ok voilà qui bien sûr on a besoin d'argent tout le monde a besoin d'argent pour vivre mais des fois il y a des choses qui devraient être en temps gratuites dans le monde je ne suis pas c'est ton concept oui je ne suis pas pour absolument faire de l'argent sur tout il y a des choses sur lequel non pas besoin alors si l'essentiel c'est que t'es assez pour vivre d'abord et voilà et j'ai assez pour vivre donc ça c'est le plus important dans l'histoire évidemment mais quand il y a un projet qui est intéressant ou sur un truc unique ou un service unique ou un produit unique ben si je si l'éthique de la société et les gens qui travaillent pour la société s'alignent avec ce que je recherche à ce moment-là peut-être que j'essaye des fois de de faire quelque chose et c'est comme ça que j'ai été jusqu'à ce mois-ci vice-président d'une société au niveau vente on est passé de zéro dollar à un demi-million de dollars de vente c'est vrai ? en douze mois et tu es le vice-président ? oui j'étais mais maintenant ils ont vendu le l'inventeur a vendu ça à une société distribution mais tu es quand même actionnaire disons que j'ai pas besoin de me plaindre d'accord et donc mais j'ai quand j'étais plus jeune j'ai travaillé pour une grande société informatique où j'ai gagné où j'étais cinquième en vente sur 1400 personnes donc vendre c'est facile pour moi ah bon mais avec l'évolution de l'âge peut-être tu as autre chose à faire en tête ? j'ai d'autres choses qui qui vraiment peuvent aider le monde et je pense que c'est plus important c'est je pense que c'est quelle est une de tes idées pour aider le monde ? malheureusement je ne peux pas encore en parler ah c'est plus c'est pas encore dévoilé ? c'est pas encore dévoilé mais c'est dans le développement ce site ? c'est en début de développement et c'est pas seulement un site c'est quelque chose c'est autre chose ? c'est quelque chose c'est quelque chose qui va en réalité qui un jour vous serez peut-être utilisateur bénéficieur ok peut-être d'accord je vois bah c'est bien ça d'accord bah j'attends avec impatience de voir ça ça va prendre combien d'années ton idée ? ah non c'est dans on est en train de développer ça on devrait sortir quelque chose peut-être basique en première phase dans le premier quarter deuxième quarter on va dire pour être plus de 2014 ? voilà ah bah c'est pas très long à attendre j'attendrai avec impatience alors 6 mois ça va je t'appellerai à ce moment-là dans 6 mois d'accord d'accord tu vas me dire ça va prendre encore 3 mois appelle moi dans 9 mois on sait jamais mais l'idée de toute façon ça fait 20 ans que je suis inculpé dans les projets différents machin truc ce que j'ai découvert comme règle c'est que quand on croit avoir fini on est vraiment qu'à 95% et les 5% qui restent c'est très important c'est 3 quarts du travail ah d'accord c'est ça et que ce soit un site internet que ce soit un start-up bah tu peux m'utiliser comme personne pour essayer ton site et tu verras si ça marche pourquoi pas ? comme ça tu pourras tester sur moi pourquoi pas ? si tu dis que ça pourrait me bénéficier tu peux le tester sur moi pourquoi pas ? enfin je suis en train de faire la corrélation ici d'accord donc donc on peut dire donc que tu es un webmaster web architecte et aussi que tu as des idées voilà et tes idées sont pour aider le monde c'est ça ce que tu viens de dire ? oui c'est l'idée c'est que je considère que c'est le rôle de chaque personne d'être à sa capacité écologique pas faire le gâchis surtout aux Etats-Unis où on est on est 4,5% de la population mondiale et on utilise oui on est responsable pour 30% des déchets mondiaux et 30% des utilisations des ressources mondiales c'est trop il y a un petit problème quelque part là oui donc ça c'est un des trucs il faut changer ça il faut changer ça et aussi je considère que c'est le travail c'est le but de tout le monde c'est comme il y a trop de gens obèses alors qu'en un pays il y a trop de gens maigres absolument et aussi je considère que c'est le but de tout le monde dans ses capacités d'arranger ça d'apporter un équilibre d'essayer d'aider le monde à sa façon ça peut être un petit truc ça peut être un très grand truc et toi tu es dans l'écologie c'est ça ? ben j'ai je ne suis pas au niveau professionnel dans l'écologie mais au niveau personnel oui je suis tu regardes ça de près ? tout à fait un des projets dans lequel je vais peut-être te lancer me lancer ou du moins passer beaucoup de temps ce sera justement un on va dire ça un réseau social écologique on va dire ça comme ça d'accord c'est pas exactement ça mais j'arrive pas à dire c'est bien c'est une bonne idée en fait parce que ça concerne beaucoup de monde voilà d'accord ben écoute j'espère que tu vas réussir tu seras peut-être le nouveau Facebook hein j'espère pourquoi pas ? oui ben honnêtement c'est pas vraiment mon but c'est pas ton but mais ça pourrait oui on sait jamais oui d'accord ben c'est bien que tu aies des bonnes idées d'accord donc tu partages ces idées avec quelques personnes qui sont près de tes intérêts ? le réseau écologique c'est avec une personne qui était lui à la base de ce système là et qui a besoin de mon aide et de ma capacité potentiellement technique et visionnaire l'autre c'était avec quelqu'un avec qui j'ai fait du business dans le passé donc c'est bien ils sont d'accord là dessus voilà vous êtes devenu ami et puis voilà oui avec le temps on a une très bonne relation de travail ce qui est déjà très important parce que les startups c'est une des grandes raisons pour laquelle les tu as nommé ta startup ? non pas encore ah d'accord c'est encore dans la construction oui ah non c'est pas vraiment important c'est vraiment un des trucs l'idée c'est l'idée c'est l'idée qui compte exactement ah d'accord ben c'est bien ça moi aussi j'avais une idée j'ai dit je vais faire un réseau social media pour les gens dans la technologie je sais qu'il y a plusieurs groupes sur Facebook mais j'ai dit on devrait en faire un juste pour les gens dans la technologie mais ensuite je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait je sais qu'il y a TechCrunch ou enfin enfin donc on va peut-être faire un switch là et on va essayer d'expliquer ce que tu fais en anglais tu parles en anglais n'est-ce pas ? oui sans aucun problème donc pour ceux qui ont suivi la conversation en français et qui ne peuvent pas comprendre tout nous allons faire un petit peu d'expliquer en anglais donc nous avons avec nous aujourd'hui Emmanuel Emmanuel Lemaure qui est un Français en Amérique et en Californie en San Francisco ? oui en San Francisco et qui est… tell nous qui tu es beaucoup de choses mais je suis un web developer un visionary architecte pour la technologie et c'est tout c'est tout comment tu as appris à être un web developer ? tu vas-y à un spécial website designer school ? je n'ai pas il y a des gens qui font ça j'ai simplement commencé à 11 ans j'ai lu, 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 lu et je l'ai très dit tu as essayé et tu as essayé de trouver un logiciel et ensuite tu tu as appris tu as appris, tout le temps tu as appris en être autour ? non. oui… je m'aaciens-tu tout pas frais c'est incroyable car il est beaucoup à apprendre ça se passe par an non-stop oui même aujourd'hui même quand il est évolué très rapidement peut-être que la courte aujourd'hui est un peu plus slow mais il est toujours évoluant comment tu as appris en anglais en anglais bon ? Self-learned? Self-taught. Self-taught, ok. So, you're self-taught. Yeah. That's amazing. It's a very difficult field because I took six weeks online with the college just to learn basic updating of my site, HTML. Right. And, you know, even when you learn basic, there's a few things that you won't get to learn alone, you know? Absolutely. You need someone to tell you this is how it works. You gotta have the slash at the end. Yes. Or you gotta have the... Or you have the semi-colon. Yeah. If you forget one of those, your whole site can go kablooey. Yeah, yeah. So, if somebody didn't tell me that, I wouldn't have been able to update my website on my own because I've been updating my website. So, but yeah, I did take a basic class to learn these basic... I have to say, I have not found too... I've looked around, but I haven't found too many good basic classes. It's one of the things I found, I find surprising. Online? Yeah, online or even at local universities. It's, it's either so basic that you... It's obvious? Either obvious or you just don't end up with much knowledge. Okay. Which is kind of like, okay, why did I spend six weeks doing this? Or, it's too complicated, like it gets too complicated too quick and then you get lost. So... And then they, they drop out? Well, either drop out or they get confused because, you know, it's like mathematics. Um... You have to keep up with the pace. You have to do it in building blocks. Mm-hmm. Right? And just like you don't learn a differential equation before you learn how to divide. Yeah. It doesn't work that way. Mm-hmm. So, you, you have to have a very strong foundation and then, you know, things get more easy. Yeah, I took Photoshop too just so that I know how to do it. Right. But then after a while I get lost. Yeah, because Photoshop is exactly like that. It's, it's got hundreds and thousands of features and, and techniques and... And there was no way I could remember all this. Yeah. That's actually why I do not use Photoshop. Oh, yeah? What do you use? Uh, oh, on a Mac I use something called Pixelmator. It's $30 and it does 90% of what Photoshop can do. No kidding. Yeah. Oh, maybe I should try that. Yeah. It's so much easier. There are lots of video tutorials. What would be the name? Pixelmator. It's from a, I'm gonna, I think it, there are two Lithuanian guys who started that and it was an early, you know, it came out like four years ago and it's amazing. Oh, good for you. So I'm gonna look it up because, you know, anything that makes life easier, why not? Absolutely. Okay. So you discovered all this a little by little and you built your little building block and you were able to build a full website. Yeah. Oh, yeah. I've built, I've been building full websites since 2005. And, uh. Were you a math major? No, I went to college for astrophysics but I switched to computer science. Oh, that's, helps. But, uh, actually you do think, you think it would, but, um. It's not, has nothing to do with it? No. No. No, it was really surprising actually. Um, three, two months in the real world is like four years of education. It's, it's so sad. Oh, no. Yeah. So, so, but you did like at least two years of computer science. Yeah, it's just, it doesn't really help. But, you know. The knowledge doesn't hurt? No, it doesn't hurt. It just doesn't help. Okay. But you understand how computer works? Oh, yeah. Is that what it is? Yeah, yeah. I mean, you learn the basics of programming, the basic concepts of programming which you can take to any language. It's, you know, the basis, the basics. So that's why you call yourself an architect? You can see a big picture of a site? Right. So, software architect or vision architect is the ability to listen to somebody's idea. Like, say you have an idea for something. And then as the person is explaining it, like seeing, okay, this is what they want or they think they want. Because sometimes they don't really know what they want. They just have an idea. They got to test it. They got to test it. Right. And so, you listen to that and then you're able to, as this is happening, you know, brainstorm and then your brain goes in 15 different directions and you can see where the potential of the idea goes. Sometimes an idea doesn't have a very long potential, you know, and that's okay. And then there's some ideas that all of a sudden you realize, oh my God, this really could change the picture. Of the website. Of the world actually. Some projects can really have a big impact. It depends. It depends on what the idea is. Because I'm actually talking to somebody right now on the East Coast who came through me through, you know, through a connection and has an idea for something in a space, in an area of business which is already very populated. And I said to her, I was very frank, I said, you know, you really have to have something edgy and new because otherwise you're just going to get lost among the hundreds of other competitors. And she says, well, I think I have that. I said, okay, well, send me an NDA and non-disclosure image. Non-disclosure image. And then, you know, we'll talk and see if you've got something. Okay. So. And you signed the non-disclosure? Well, I'm waiting for it to arrive actually. Okay. Yeah. This weekend. I have one too. I have one. Somebody gave me one. Nice. Because they say you should protect your website. Because anybody can do the same thing. Oh, yeah. So anyway, to go back to what you do, a web designer, let's say he has to do five to seven pages. How long does it take to build a site? Well, that really entirely depends on how you're doing it. What platform is it on? What kind of pages? Because, you know, to say a website is five to seven pages as a side note is almost always guaranteed to be incorrect. Because most people, when they think of their website, they think of, oh, okay, I need a products page, I need a services page, I need an about me page, a contact page. What the thing is, they forget things like you need a privacy policy, you need a site policy, you need a site map. There's all these things that they don't know. Oh, they don't know. Because that's not their thing, right? It's behind the scenes. Well, it's not behind the scenes, but it should be there. You may need a legal disclaimer, you know, if you're giving advice of some sort. So there's all kinds of things that come into play. So all of a sudden, the site that you think is four or five pages becomes 10 or 12, right? And then also, what you're doing with those pages. If it's just putting up some text and some images, very fast, very easy. But if it's five pages of a shopping cart, it can be quite complex. Plus, it depends on the design element. Like, how do you want it to look? You know, how do you want it to interact? All of those factors can really complicate the things. So, to answer your question about how long does the site take, there's no such things. There's no formula. But the fastest sites I've ever done was nine hours. And that was not fun. And you used the template? I used that system that I used, yeah, an open source platform, which does have a template. And then that you modify a lot. And the longest I've ever done is a three-month project. Oh, you worked. It was very difficult. It was a very complicated process. You know, it was translated into five languages, real translation into five languages. And that may not seem like anything, but... It takes time to wait for the translator to send you the translation. But even beyond that, what happens with languages? What you say in one language will take up this much space. What you say in the next language might take up this much space. So now, it messes with the layout. Ah. Right? And you don't think about... French takes a lot more space. Relatively, not that much. But yes, it does more. And then some... One and a half. One and a half. Yeah. 50%, 60%, depending on how it's written. And then there's other languages which are even longer. And there are some languages that are shorter. So it affects how everything looks. Because you don't want it to look cramped, which is difficult to read. And you don't want it to look like there's nothing on the page. So you've got to find the happy balance. And so you have to do extra work. If you're really perfectionistic and want a quality product... You want something that looks good to the eyes. You want it to look nice. Right. And you have to adapt it to each language. So that's extra work. That most people have no idea that you have to do. And they don't think about that. Oh. So that's one of the many examples. And you have to choose the colors and you have to... Yeah. All kinds of stuff. One of the... The way I work personally is I start with a logo. You know, because I extract from the logo... The rest. The rest, okay. The rest. Like, I wouldn't build a site, for example, with a logo in purple and blue, let's just say, and then put... A red website. Right. Let's just say that. It could be red. But, you know, it has to match. It has to have some correlation. And the thing that's important is the experience that you... You know, as you're confronted with a website, what experiential feelings do you have? You know, for example, I'm doing one right now for a very beautiful space, which is... They do yoga and massage and... You have to pick the color they want. Yeah. Acupuncture and meditation. And they have all this beautiful wood and bamboo and green leaves. Well, you want to... And you want to match those tones. You want to match, you know, earth tones and very peaceful tones. You wouldn't want to have lots of bright red. It would be completely against what the space is about and the environment. So you have to kind of match that feeling. So it's constant communication between the user and the web designer? Some... At least a good amount of communication. Maybe not constant, but a good amount. But also you have to test it on other people, see if they like it. That depends. To be honest, there's very little testing that ends up for small businesses. Okay. Because they don't have the budget for that, to be honest with you. You know, user testing as it's called. Yeah. It's great if you can budget for it. But 99% of small businesses do not. They just... You just need to agreement of the owner. Right, right. The agreement of the owner, the partners, maybe some customers who, you know... And ideally, yes, you should have UI, UX and user testing and all that. A-B testing. The problem is, you know, that all takes time and money and most small businesses can't afford to do that. But you do some kind of a test before you launch it. Yeah, of course. So that you catch the bugs. It's just... It just doesn't go as deep as... As a public cloud. As it should, really. Yeah. Yeah. So, but you test the website, then you launch it. Oh, yeah. Yeah, you test it on, you know, on iPads, iPhones and different browsers and all that. Sure. Okay. And make sure it's functional. Oh, yeah. Okay. So, yeah. Just so you got us into a world of web design that I'm sure a lot of people are faced with every day because now you're nobody if you don't have a website. Basically. And it's actually not entirely true. I ran across a beautiful little business in the Mission. Yeah. Which I have a thing for chocolate. Yeah. And... They make chocolate. They sell chocolate, but they sell like 500 varieties of chocolate. And... They don't have a website? They don't really have a website. Not only that, they don't want one. And I thought to myself... And they don't do e-commerce. And they don't do e-commerce and they do a lot of business. Yeah. A local little store. And I thought to myself, you know, I'd tip my head off to the guy because he... Resists. Well, it's not about resisting. It's just like he's built up his business over the last 20 years to a point where he can barely keep up or, you know, he's so busy that he doesn't... He doesn't want to expand. No. He doesn't want to expand because he doesn't need it and because he also... I think he also doesn't want to get bothered with people asking all these questions that he takes up a lot of time. Yeah. But whatever his reasoning is, it's like not everything has to move to the web. Oh. And it's okay. 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 It's just like... It's a timing thing. Like I remember when 1-800-Flower went online and they spent millions of dollars. It was not the right timing. No. And they lost a lot of money. Yep. And they finally took like, what, 15 years before they start making money because finally everybody went to the web. Sure. Absolutely. It's part of the timing. It's part also your philosophy. You know, you don't have to just because everybody jumps off the bridge doesn't mean you have to jump off the bridge. Yeah, that's true. That's true. And also some people are not as ambitious. They don't want to make that much money. I don't think it's always about money. I think in the case of this gentleman that I'm thinking of, he has plenty of it. Okay. So, you know, I mean, how much money is enough? Like, for some people, that number is there and he's reached it. And that's enough. Yeah, that's enough. He doesn't need to go beyond that. And I'm happy for him. It's, you know, it's working for him and that's what matters. Okay. Okay. So, yeah, whatever people's needs are. Exactly. So, thank you very much for being here. We didn't touch too much in the English part about your experience in the French area. So, you're a Frenchman. Yeah. And what is the things, I know you spent maybe 13 years in France. Well, and then back and forth. But the funny thing is I'm still more, I'm much more French than I will ever be American. Oh, really? Yeah. So, what do you bring from France to America? A different way of thinking. Yeah. Of looking at the way you design. Yeah. Looking at the world, looking at, you know, the focus of a website. It's not always about, you know, selling, selling, selling. Sometimes it's much better for your business to actually provide information. Actually, it often is. Okay. Because people are, get so tired these days of, you know, receiving 50,000 emails and like, you know, 50,000 minus two of them are, they're trying to sell you something. Okay. And you find that people actually will respond much more to a helpful information. And sure, indirectly you're selling. Because now they remind themselves, oh yeah, that guy, yeah, or that company, or that, you know, that store. They sent me information. They sent me information. So the next time they're talking to their friend about whatever it is. They say, oh, that person is helpful. Yeah. They're really helpful. They just sent me, oh, check out the newsletter I just received. And they pass it on. So, it's a different type of selling. It's a more, I wouldn't go for it. It's more like friendship. Yeah. It's more about trying to help. Then. If something comes out of it that happens to be making you money, great. You know, bonus. Why not? But why not? Let's not, let's not turn down money. Just sell. Oh, today we have something at 30% off. Yes. I mean, I just, I literally have unsubscribed. In the last six months, I've unsubscribed myself from basically everything. Oh. That is related to selling, selling, selling. No, what I do is I don't open the email. I just simply open maybe three emails out of 100 every morning. Yeah, I don't even have time. The rest I need to unsubscribe. Yeah, I just unsubscribe. I mean, I just don't even want it coming in. Oh, yeah. I got so many things going on with my different activities. You don't have time. I don't want to deal with it. Like, yeah. You buy in a real store. I mean, I do buy online, but I, I'm, well, maybe it's a guy thing. But when I go buy something, I know what I want. Oh. I don't, for the most part, like I, I will do research. Yeah. And I'm like, okay, it's down to three, these three things. Like I just bought a bike. I went to seven different stores. Yeah. Sports basement, you know, the usual culprits. And you cut it down to three. And I cut it down to three. And then I, I rode the, I literally tested the bikes. Yeah. And, and then I kind of looked at what they were offering versus the amount of money versus the, how good the bike felt. How long they, yeah. And I picked one. And I've been very happy. I love my bike. And you bought it online? Nope. Bought it in a store. Oh, you bought it in a store. Okay. On Polk Street. Okay. So you did it the traditional way? Well, semi-traditional. I did a lot of research online. Ah, okay. To see what was out there. Because, you know, that's, even this world, that world changes a lot. Okay. And I, and in San Francisco, you can buy a bike for $150 and you can buy a bike for $7,000. It's, it's crazy. Not in the same store. Uh, actually, yeah. There's a couple of stores like that. They have a real big range of prices. Yeah. But, you know, it doesn't mean that you need that $7,000 bike. You have to figure out what you need and what you want to use it for, too. Oh. Just like a website. You know, you may not need the gigantic monster of a website if you just need this. Ah, yeah, that's true. Mm-hmm. You got to see the needs of the company. Yeah. And, and the company could grow. Sure. And then the website will grow. Exactly. And, and the platforms that are out today, you know, when you build a website, they're not like locked in. You just, you can add to it, expand, create. No, because right now I'm bilingual. And now if I want to go multilingual, then it's going to expand a little bit. Sure. But still around the same idea. Yep. So, anyway, it was very interesting to talk to you. Um, so, uh, so what do you miss the most about France? Oh, where do you start? The prices. No. The prices are lower than here. No, I wasn't thinking that. I was thinking more like the food. Ah, the food. Because even though San Francisco has. A lot of French restaurants. Yeah. There's very few that are affordable and still great. Oh. That's a tough combination. The balance, the balance. There was one and they had a fire, so they're rebuilding, but, you know. La Chapeau? No, I was thinking, the one I was thinking of that burnt down is, um, Castagna. Oh. It has an Italian name, but it's French. I do know that. Um, yeah. And they had a, a kitchen fire. So now they're rebuilding. They're rebuilding. They should be open soon. Um. And that's in the mission? No, not at all. Um, it is in, uh, the Marina technique actually. Okay. But, uh. I'll try it if they're gonna be good. Oh yeah. They were great before. There's no reason why they shouldn't be great before, uh, after. Yeah. Um, but yeah, there's, there's, so the food is definitely one thing. Uh, thankfully there are stores like Chez Berlu on Union that has a lot of French products. So, when you need a fix, you can get your fix, which is nice. Um, and, uh, but you know, there are a couple of other places that you can find authentic things, like Le Marais, uh, there's a bakery in, in Marina called Le Marais, which has really good croissants. Like, awesome. Better than tartine. No kidding. Yeah. That's good. Um, and they're very good bread too. Um, but you know, I miss that type of thing. Like, I remember visiting my parents when they lived in La Rochelle and being able to go out from the house. And go to all the boulangerie. Go to the boulangerie. And for like, for six, for $6, I had a week's worth of pastries. No kidding. Yeah. And for $6 here, you have maybe two pastries, you know? It's, it's like completely different. And the quality is different. It tastes different. Uh, and the people are different too. I mean, there are definitely those, uh, aspects of American culture, which are, you know, appealing, but there is a- More interaction maybe in France with people? It's okay. I'm gonna, I know I'm, I'm in the U.S. and I shouldn't say this on TV, but less superficial. Oh, okay. Do you sit down in the cafe and talk for hours, for example? Yeah. I just think in overall, like I have, I have some phenomenal friends, uh, in the U.S. But I think overall, the friendships are more superficial here. Okay. Yeah. And it's- Because it's a more fast-paced, uh, world. Maybe, maybe that's, maybe that's the reason. I mean, but I mean, I was on the East Coast and it was the same thing, so- Fast-paced? Yeah, no, I mean, superficial, I mean. Oh. And also fast-paced. Um, so I don't know. I don't know what exactly is the reasoning, the cause for it. It's just, I've had this discussion with hundreds of people and, uh, we've kind of all come to that similar conclusion. And, of course, there are some places that are particularly bad in that area, like Hollywood is already known for that in the U.S. Oh, okay. But, but- So you, you, you managed to still make a few American friends? Oh, of course. Of course. I mean, you live, when you live in a country, it's tough not to, but, but they, I would say that it's, um- But you're lucky you have family here, like your sister? Yes. And your nephews? Yeah, my parents. Yeah, yeah. Nephews. Yeah, it's just, it's interesting. It's just, um, it kind of, for me, it kind of feels like I belong nowhere. You know, I'm not really French anymore because I've been away for so long. And I'm never going to be American either. Just because I'm too French. That's not your base. That's not your base. So, I kind of feel like a fish out of water, a little bit. Yeah, yeah. Yeah, well, yeah, that's how we feel. We just feel like, uh, we took our roots out. We tried to re-implant them somewhere, but we still not deep rooted. Yeah. It's like the, the roots are still floating somewhere. A little bit. Mm-hmm. So, it was a pleasure to talk to you, uh, uh, kind of relate to your feelings. And it's great that, uh, we were able to exchange, uh, a few, uh, similar feelings about America and France and all that. Uh, so, thank you so much for being here. You're quite welcome. And I'm happy to find out that you are, uh, related to one of my previous guests who was a wonderful person. Yes, she is. And I really admired her and she's, uh, still a friend, I guess. Yeah. And, um, so this is really, it was a good surprise to meet you today. So, thank you so much for showing up. Thank you. You're welcome. Thanks. Thank you. Thanks. You're welcome.